Bonjour à tous, tout d'abord je me présente Sadiqi Essia, votre professeur de la matière d'études d'impact sur l'environnement. En fait, je suis docteur en génie industriel et énergétique, dont la thèse de doctorat est en co-direction préparée au sein de deux établissements, des CAMOPEMI en France et la faculté de sciences et techniques de FES, ainsi que je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'état en mécatronique. Donc aujourd'hui, je veux absolument aborder le module d'études d'impact sur l'environnement, qui fut l'objet en partie du grand thème du développement durable. Dans cette optique, l'objectif du secours consiste à répondre à éventuées questions qui se posent. Qu'est-ce qu'une étude d'impact sur l'environnement et quels sont les domaines qui sont étudiés ? Quels sont les projets susceptibles d'être soumis à une étude d'impact sur l'environnement ? Et quels sont les acteurs de l'étude d'impact sur l'environnement ? Quelles sont les principales étapes de la procédure d'étude d'impact sur l'environnement ? Quels sont les résultats concrets d'une étude d'impact sur l'environnement ? Et finalement, qui peut fournir un soutien aux requérants ? Et pour une meilleure compréhension du concept d'impact, nous allons d'abord évoquer la notion d'effet et ton jeu. En ce qui concerne l'effet, c'est la modification d'une composante de l'environnement découlant d'une action. Par contre, l'effet, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre dans une compétition ou bien dans une entreprise. D'ailleurs, la notion du projet se réfère à une action qu'un initiateur a l'intention d'entreprendre pour satisfaire un besoin ou atteindre un objectif. Une étude d'impact sur l'environnement est un processus qui permet d'optimiser un projet et d'évaluer sa compatibilité.